...excellent travail de couverture de la campagne électorale. Ces félicitations et nos finances s'adressent également à nos forces de sécurité et de défense. A Dieu nous mêlent mes condoléances du fait de la disparition de certains de leurs membres au cours de cette campagne électorale et je souhaite un bon rétablissement à ceux qui ont été blessés. Je pense que maintenant la parole revient au peuple. Mes prières et mes souhaits sont que le scrutin se déroule dans le calme, dans la sérénité, dans la tranquillité et que le profond désir de changement exprimé par les populations à travers cette campagne électorale ne puisse connaître aucune entrave et qu'on laisse cette population souveraine s'exprimer sans aucune tentative de manipulation du résultat qui sera sorti des urnes et face auxquelles nous devrons tous nous incliner. Je voudrais rappeler à moi-même et à tous que le peuple sénégalais est un peuple pluriel mais qui doit rester unif. Il est pluriel dans ses confessions, dans ses confréries, dans ses ethnies, dans ses opinions politiques mais nous avons toujours eu le génie d'organiser notre unité et notre cohésion nationale et c'est là la première tâche du nouveau président de la République. Je souhaite à tous un excellent scrutin de paix et qu'à son réveil après sa sieste, le président sortant sort tranquillement.